Et salut les Pats, c'est Jigfio ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à la fraîche de matin avec notre cher ami Paolo ! C'est moi. Alors lui, il est un peu moins frais. Et je suis pas du matin, moi. D'habitude, on les tourne le matin, mais vers une ou deux heures du matin. Là, on les tourne vraiment le matin. Le vrai matin. Vous savez le matin des gens qui se lèvent le matin ? À 4 heures du matin, j'étais encore en train de discuter avec Tusty. C'est bon ? Et je me suis levé à 8h45 et il est 10h. Et on tourne le TK Actu à 10h. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'avais vu qu'on tourne le TK Actu à 10h. J'avais. En gros, là, les gars, je fuis vite. J'ai un gros projet qui arrive et j'ai un train qui m'attend. Le train m'attendra pas, justement. On va être concis sur ce TK Actu. J'ai essayé de vous choper les news les plus importantes. Et vous allez voir que, en gros, Intel, c'est pas fifou. Et en plus, ça a déjà des problèmes. Et en gros, le 9800X 3D est bien officiel et annoncé. Mais bon... T'es chaud ? T'as des petits trucs à liker, Poussuken, ou pas ? Ça, les gens verront. Les gens verront, ok. C'est un gros projet avec quelqu'un qu'ils apprécient sur la chaîne en terme général. Ah, d'accord. J'espère que ça va être une bonne vidéo. C'est sûr. En tout cas, moi, ça va être fun. Bref, trêve de bavardage ! Lancement. Bon, et comme d'habitude, les gars, nous revoici, nous revoilà avec le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. L'abonnement, c'est toujours le meilleur moyen de nous soutenir, d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Parce que c'est dernier temps, les gars, vous m'explosez les stats des Tech Actu ! C'est une dinguerie. C'est vrai ? Ah ouais. Là, actuellement, ils sont chauds dans les stats des Tech Actu. Vous pouvez aller checker. Actuellement, on fait des Tech Actu à plus de 40 000 vues. Vous êtes vraiment ultra investis. Et on voit que les sujets, on voit que la tech vous réintéresse un peu. Ça fait plaisir, nom de Dieu ! Et les meilleurs, sachez qu'ils vont jusqu'à la fin du Tech Actu et ils ont toujours un hashtag. Voilà. Jusqu'à la fin, le hashtag. Jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Moi, je voulais juste dire merci pour tous les likes, les commentaires que vous faites sur les petites vidéos que je fais en ce moment. Merci beaucoup. La prochaine source. Nous sommes vendredi. Vendredi matin. Normalement, ma vidéo sort ce soir à 18h. Pensez à les checker. Moi, vous verrez, il y a une vidéo que je remets en avant justement cette semaine. Mais pensez à aller checker la vidéo suivante de la semaine suivante. Forcément, en tournant, en décalé. On ne peut pas la poster puisqu'elle n'est pas encore là. Tout simplement. Bon, allez. On attaque tout de suite dans les news. J'ai dit qu'on allait être concis et rapide. On attaque avec les news insolites de cette semaine. Il y avait une vidéo qui avait fuité. Enfin, fuité. Tout le monde pensait que c'était une 5090 filmée chez Zotac, etc. Dans leurs usines de montage, etc. Ça a tellement pris de l'ampleur que même Zotac eux-mêmes, ils ont démystifié la chose en disant. Bah non, en fait, c'est une 4070 TI, vous voyez là-bas. Ça te laisse le monde comment les gens, ils sont impatients d'avoir les 5000. C'est pas une carte graphique. En l'occurrence, c'est un parpaing. Oui. Bon, ça, attends-toi que la 5090 sera aussi un parpaing plus gros. Mai 68, tu la prends, tu la jettes sous les flics. Il n'y a pas de problème, ça marche. C'est un parpaing, le truc, il est comme ça. Ça fait plus de 3 slots. Ah oui, il y a plein de cartes maintenant. Mais moi, je m'attends que les 5090, on aura des 4 slots aussi. Ah oui, t'es courageux à ce point-là, toi. Ah mais moi, je suis courageux de me dire qu'un jour, on fixera la carte... Ce sera plus la carte graphique qu'on fixera la carte mère. Ce sera la carte mère qu'on fixera la carte graphique. Ouais, moi, ça fait longtemps que j'attends la petite solution. C'est externe avec carte mère de GPU, processeur de GPU, refroidissement de GPU, RAM de GPU. C'est longtemps que je l'attends, moi, ça. Ça, ça n'existera pas. C'est beaucoup trop mené comme ça. Ce serait intelligent. Je ne dis pas, Paolo, mais c'est beaucoup trop plus smart de vendre comme ça très cher. Parce que sinon, on pourrait aller chauffer des composants à gauche, à droite moins chers. Oh là là là. Mais on pourrait avoir une carte graphique modulable avec la VRAM que tu veux, le Procode que tu veux. Justement, ils le font pas parce que ce serait trop beau. Par contre, là, tu vois ce qui est rigolo quand je te dis un jour, on fixera la carte mère sur la carte graphique. C'est qu'un jour, ce sera la carte graphique qu'on fixera dans le boîtier. Et on va mettre la carte mère en dessous. Tellement, ça devient débile. Concrètement, tu prends une grosse astuce. Tu mets une mini-ITX dessus. Un mini-ITX. Tu tiens juste la carte graphique. La carte mère, elle tient tout seul. Même une classique. Les poids, maintenant, sont complètement débiles. Je rappelle qu'une Asus a des 2,5 kg. Celle-là, elle doit pas être loin non plus. Un jour, tu dis, on va mettre la carte mère. Le PCI Express, il va casser. Rendez-vous compte quand même que les cartes graphiques sont plus lourds que les aliments. Alors, on a aussi une petite news insolite. Le PDG d'NVIDIA s'excuse et dit que la faute qu'il y avait sur les Blackwell sont 100% la faute d'NVIDIA. Mais que vous inquiétez pas, ça a été patché et TSMC les a aidés. Alors, ça, ça me fait doucement sourire. Vous inquiétez pas ! Vous inquiétez pas ! Les cartes graphiques qu'on vendait à 60 000$, c'est de notre faute. C'est pas grave ! Non, mais c'est une blague, ça aussi. J'espère qu'ils feront marcher le SAV quand même. Oui, bien sûr. Correctement. Le SAV correctement. Encore une fois, c'est encore une jeune qui est sortie avec des tests à doigts mouillés. Ils ont jamais été testés. C'est quoi, hein ? Allez ! 60 000€ ! Allez, c'est le cadeau ! Allez ! Ah, ça rend ouf. Franchement, tu vois, y'en a pas un, mais pas un pour attraper l'autre. Que ce soit AMD, que ce soit NVIDIA, Intel, Qualcomm, peu importe qui, tu vois. Ils se sortent des trucs. Ah, il faut absolument les sortir. Vite, les investisseurs ! La bourse ! Et au final, bah t'as jamais le produit, quoi. Le produit, il est jamais fini. Il est fini au bout de... C'est vraiment dingue. Et attendez, hein. Les 5 000, on va avoir des dingueries, hein. Je vous l'annonce. Parce que les 5 000, ils ont jamais été testés, je suis sûr. Enfin, ils ont été testés par nous, par nous les testeurs. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est vous qui les testes. Après, tu sais, une micro-poussière dans la fonderie, ça y est, hein. Oui, enfin bon. Ça y est, t'as une erreur dans la chaîne et tout. Oui, enfin bon, Paolo. D'accord. On parle pas de plus à... On parle pas d'un i3 à 100 balles, là. D'accord ? Bon. Ah bah oui ! On parle à un truc qui fait 60 à 600 fois le prix, quoi. Bon. Je suis gentil, je leur laisse le bénéfice du tout. Ouais, ouais, ouais. C'est bien. Ça va qu'ils l'avouent encore. Ça va. Tu sais, ils ont pas des œillères. Ah non, ça marche, hein. Ah bah, ils ont quand même essayé au début, hein. En mode, oh bah, investiguer, on sait jamais, hein. Bah oui. Bah oui, c'est normal. Bon, on a aussi ARM qui va annuler la licence de conception de Qualcomm. Alors là, ça va faire mal. Ah bah, je découvre les news en même temps que vous. ARM annule la licence de conception de Qualcomm en 6 semaines. Ah d'accord ! Bravo. Vous savez Qualcomm qui est arrivé en mode, on va détruire le x86. Euh, on va peut-être y revenir. Euh... Finalement, on va peut-être y réfléchir. C'est les Avengers qui se sont un peu battus, là, non ? Bah, pour l'instant... Non, x86, x86. Bah là, actuellement, ils sont contents du côté x86. Non mais bon, on va voir ce que ça va donner. En attendant, ça fait réfléchir à se dire que les deux se tapent dessus quand même, tu vois. Alors que c'est des partenaires, de base. Donc, je suis quand même très curieux de voir ce que ça va donner. Mais euh... En tout cas, on sent quelques tensions. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il y a de la thune, il n'y a plus de partenaires. Bon, et ça, c'est la news de Paolo. On la met dans les news insolites. Parce que ça fait partie des news insolites sur les casques VR. Tu me disais qu'il y a 2-3 problèmes avec la 24H2, non ? Ah oui, oui. La dernière version de Windows a rendu obsolètes tous les casques Windows MR. Allez ! Toc ! C'est un... Alors, j'ai vu... Moi, j'ai fait une vidéo, une petite vidéo qui parle de l'obsolescence programmée. Et il y a plein de gens qui sont venus dans les commentaires. T'as pas parlé des Windows MR ? T'as pas parlé des casques Windows MR ? Parce que, avec la dernière version de Windows 24H2 qui est sortie, tous les casques Windows MR, c'est devenu des trucs, tu sais, pour caler dans ta bibliothèque les livres. Voilà. Mais tu n'en auras plus aucune utilité. Bah non, ils vont le patcher, je pense. Bah, pour l'instant, les drivers, ça marche pas. Oui, mais pour l'instant, ça vient de sortir. Calmez-vous, les enfants. Et puis, qui vous oblige à passer à la 24H2, en fait ? Bah, t'es pas obligé de passer. Tu peux toujours réinstaller une version de Windows 11. Ça marchera. Tu peux toujours réinstaller une version de Windows 10. Ça va marcher. Voilà. Windows 10, ça va devenir compliqué. Mais même Windows 11, la 23H2, marcherait bien. En fait, moi, j'ai eu une discussion encore récemment sur les tests. Parce que, voilà, chacun fait son protocole comme il l'entend. Et on m'a dit, oui, mais bon, la 24H2 pour les Intel ou les AMD, machin, et ceci et cela. Je suis toujours en mode, la vraie question que je me pose, c'est comment des testeurs peuvent se permettre de passer sur du 24H2 pour un essai dédié. Oui, ça veut dire se dire voir la différence entre du 23H2 et du 24H2. Le 23H2, t'es obligé d'y passer pour avoir les dernières matches, par exemple, des AMD et être propre. Ça, je peux l'entendre. Mais pour les autres, ce que je ne comprends pas, c'est que si tu modifies tellement... Parce que là, c'est l'OS qui pose problème. On est d'accord ? Quand tu vas modifier ça... Oui, mais c'est l'OS, les drivers et la compatibilité. Les drivers de l'OS ? Oui, mais ça, pour les casques, moi, je te parle même pour les tests en général. On est sur une version de 24H2 qui vient de sortir. C'était avant en preview pour les Insiders. C'est une version qui n'est pas finie. Elle va mettre 2, 3, 4 mois à se finaliser pour avoir un truc stable. La 23H2, désire, moi, je n'étais pas chaud pour y passer à la base. En fait, il faut se rendre compte que quand vous regardez des benchmarks et des machins et des ceci, regardez bien l'OS, regardez bien tout ça. Parce que finalement, 2, 3 % par-ci, 3, 4 % par-là, 2, 3 %. À la fin, vous avez 10 % de différence de perf. Et au final, les gens, ils n'auront pas testé le processeur, le composant, le machin qu'ils auront envie de tester. Non ! Ce qu'ils auront benché, finalement, c'est la stabilité de l'OS. Et ça, désolé les gars, mais il va falloir à un moment aussi le comprendre. Quand tu fais des essais, des tests, des machins, des trucs, et ça, je vous le dis même pour vous, quand vous avez une stabilité de quelque chose, pourquoi la mettre à jour, tant qu'il n'y a pas de gros problèmes de sécurité, de machin dessus ? J'en envoie aucune utilité. Mais, littéralement, aucune ! Après, pour rebondir, tu vois, j'espère qu'ils feront la mise à jour quand même, tu vois. Et je me dis aussi, on va en entendre parler de ce genre de problème à la sortie de Windows 12. Parce que pour moi, Windows 11, il est juste une transition entre le 10 et le 12. C'est vraiment un Windows de transition. Non, moi, je pense que Windows 11, il a été fait déjà pour liquider une partie des CPU. Parce qu'on sait qu'il y en a qui n'auraient pas passé pour tout ce qui va être IA. Et Windows 11 le sera compatible IA. Donc, je pense que le 12 sera vraiment dédié IA. Tu vois, vraiment dans l'axe de l'IA. Le 11 va permettre une rétro-compatibilité au moins pendant 3, 4, 5 ans avec l'IA et le truc. Tu vois, ça va faire un peu la passerelle entre les deux. J'ai entendu des bruits de couloir que les premières versions de Ryzen et Ryzen 1000, 2000, là, ça passera pas à Windows 12. Bah, c'est sûr, puisque ça passe déjà pas à Windows 11. Donc, ça va devenir un peu compliqué. Bah, il y a plein de... Il y a des gens qui ont acheté des Treadripper 2950X à l'époque. Je sais plus comment ça s'appelait. Qui étaient les gros CPU avec des 32 cores, etc. en Treadripper. Qui, actuellement, n'ont même pas pu passer Windows 11. Alors, si tu peux, parce que finalement, t'arrives à le faire sauter, c'est pas un problème. Mais techniquement parlant, Windows 11 ne les acceptait pas, tu vois. Donc, tu te dis tout ça, c'est quand même arraché par les cheveux. Tu m'as dit que t'avais des news qui collaient un petit peu avec ce qu'on vient de dire. Oui, on va y arriver, vous inquiétez pas. On y arrivera tout à l'heure. Bon, et une petite vidéo. Moi, j'aimerais passer un moment de Paolo, qui va vous donner envie d'aller regarder la vidéo. Voilà, je te l'affiche en grand écran. J'espère que tu me strikeras pas ma vidéo, parce que je regarde ta vidéo dans ma vidéo. Non, vas-y, vas-y. Ah, non, ça c'est les pâtes au ketchup, attendez, c'est celle-là qui m'intéresse. Ça se mange pas, ouais. Pardon ? Il est sorti. Voilà ! C'est le seul mec que j'aurais vu sur YouTube manger vraiment des cailloux ! Je te certifie que quand je les ai mis dans la bouche, moi, j'ai dit que je vais essayer d'en avaler un des cailloux. Non, non, ça passe pas, ça rentre pas. Avec de la vinaigrette ou pas ? Attends, la prochaine vidéo va rigoler aussi, parce qu'il y a des trucs marrants. Eh ben, je vous laisse aller voir la vidéo de notre cher ami Paolo, et je vois que ça y est, tu es déjà bientôt aux 2000 abonnés. Oui, bientôt ! Ça grimpe très 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 vite. Ça fait super plaisir, merci beaucoup les gens. Allez, checker la vidéo de notre cher ami Paolo. Elle est dans la description, tout en haut. Et puis même, si vous n'avez pas envie de dérouler la description, il est toujours écrit, je mets toujours les arrobas. Vous pouvez aller cliquer sur la chaîne et vous verrez même la nouvelle vidéo. Voilà. On enchaîne avec les bons plans de cette semaine, et que revoici, que revoilà ! Le 7500F à 144€. Il y a encore un code promo, je crois, c'est SRB10 ou je ne sais plus. Vérifiez sur AliExpress, vous le retrouverez assez vite. Ça vous permet encore d'économiser. Il tombe à 134€ le 7500F. C'est pas cher du tout pour de la M5. C'est grave pas cher. On voit vraiment que les nouveaux arrivent. Et vous verrez, on va bientôt très très vite en parler de cette 7700F. J'en profite aussi pour vous dire autre chose. Le 7500F étant là, oui. Mais il y en a qui me l'ont dit. Ouais Magic, est-ce que tu as vu le 8400F et le 8700F ? Aussi, je les ai aussi vu le 8700F. Les gars, on est sur un 8 coeurs, c'est Strad. Alors, il est moins performant en gaming que le 7500F. Mais en applicatif, il va être au-dessus. Et vous avez le 8400 aussi. Le 8400, lui, se retrouve à 100 balles en AM5. Alors, vous allez en voir, en termes de différence, ça va se jouer sur 5-7% peut-être avec le 7500F en termes de gaming. Donc, si vous allez jouer en 1080p, ça peut se discuter. Par contre, si vous allez jouer en 1440, 4K, on n'en a rien à secouer. Vous pouvez largement prendre le 1400. Ce qui vous fait un CPU entrée de gamme à 100€ sur AliExpress pour de l'AM5. Donc, vous investissez dans une plateforme AM5 avec tout ce qui va suivre en termes d'amélioration qu'il va y avoir dessus. C'est incroyable. C'est futur pouf. Oui, c'est incroyable. Non, vraiment là, pour le coup, AliExpress, c'est ultra intéressant en termes de rapport performance prix sur les CPU. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, foncez parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et il y a encore des gens qui ont peur de commander chez AliExpress. N'ayez pas peur. Ça marche très bien. Ouais, il y aura juste un peu de temps de livraison. Là, vous voyez, ils nous en disent entre le 4 et le 9 novembre. Donc, il y a une semaine et demie, deux semaines d'attente. Ouais, t'as deux, trois semaines. Des fois, il y a des colis. Bon, ça m'est déjà arrivé d'avoir des colis qui arrivent au bout de deux mois. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, mais ça, oui. Mais pas là, plus sur ce genre de store. Là, vous êtes sur SZ CPU Store, les gars. C'est déjà sur ce store-là que j'avais acheté mon 5800X. en 2021, je crois. D'accord. Donc, le store, il est... D'ailleurs, je crois que si je me trompe pas, le store est goldé chez Truc. Ouais, tu vois. Gold chez AliExpress. D'accord. Nombre d'abonnés. Il y a trois fois mon nombre d'abonnés, les gars. 356 000 abonnés, le mec. D'accord. N'hésitez pas à acheter là-bas. Ça marche. Voilà. Bon. Ensuite, on va enchaîner avec du NZXT, les gars. Là, c'est 1 000 à 150 euros. Pareil, si vous voulez de la TX 3.1, le 12, 2 x 6 et tout ce qui va avec. C'est là-bas que ça se passe. 150 euros, les gars. C'est pas cher du tout pour une 1 000 watts. 1 000 watts, c'est futur pro. Et tout ce qu'il y a dessus. Et s'ils m'ont dit, oui, mais non. Si vous prenez une 1 000 watts, les gars. Enfin, si vous avez une petite différence de 15, 20 euros avec une 850, prenez la 1 000 watts pour être tranquille dans le temps. En fait, vous êtes garantie 10 ans. Vous avez tout ce qui va bien sur ces aliments. Je vois pas où est le stress de mettre 15 ou 20 euros de plus, sachant que si un jour, vous prenez une plus grosse carte graphique, eh bien, au moins, vous serez tranquille. C'est une alim que vous allez garder longtemps, en fait. Alors, on a la version noire, version blanche, qui est 5 euros plus cher. C'est dommage qu'il n'y a pas deux VHPWR. Ouais, bah ça, c'est une autre discussion, Paolo. Là, vous avez la version blanche. Pareil, la version blanche que je trouve magnifique. Pour 5 euros de plus, c'est pas non plus... Après, vous allez me dire, la lime, on la voit rarement. Mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Et on a la 1 200, qui est 15 euros de plus que la blanche et 20 euros de plus que l'autre. Pareil, là, si vous voulez mettre 20 euros de plus, vous pouvez. Et là, vous êtes, encore une fois, tranquille, longtemps. 12, 2 x 6, garantie 10 ans. 1200 watts à 170 euros, c'est pas cher. 1200 watts, dans 10 ans, attendent toujours la lime. Et là, j'espère que vous avez envie d'avoir du SSD, parce que je vais vous en donner, moi, du SSD. On a du Function, les gars, en PCE4, avec du cache RAM. Donc là, pas de problème. En mémoire, en contrôleur SLC. En mémoire, c'est pas du QLC, c'est du TLC. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. C'est l'équivalent, gros soumerdo, d'un SN850X 980 Pro. Voilà, en gros. Dessus, les gars, vous avez le coupon. Ne regardez pas le prix là, mais prenez bien le coupon. Il est à 205 euros. C'est pas cher du tout pour du 4T de cette qualité-là, avec un refroidisseur dessus. 205... Est-ce que le refroidisseur, il s'en va ? Bonne question. Je t'avoue que je l'ai pas acheté, donc je pourrais pas te dire, mais je trouve que c'est vraiment pas cher, quoi. J'espère qu'il s'en va. Tu sais, pour ceux qui ont des installations, c'est que tu dois encastrer le NVMe plus... Oui, je pense que ça doit se démonter. Je pense que ça doit se démonter. Ou alors, tu le mets sur la partie basse des cartes à mer, tu sais où il n'y a pas. Pour le coup, là, c'est vraiment pas cher. 205 euros pour du 4T, les gars. Enfin, ça fait plaisir de revoir les SSD à ce prix. Alors... Je les ai pas vus à ce prix, ça fait deux ans. Il y a le Fiquot, qui est ni plus ni moins la même marque que les Fang Xiang et que les Ediloka. En gros, c'est la même boîte qui fait les trois. Je rappelle qu'on est garantis 5 ans sur le SSD. A partir de là... A partir de là, ça devrait bien se passer. En fait, je vous explique. Si vous n'avez plus le Fang Xiang, prenez le Fiquot parce que c'est exactement les mêmes SSD avec un refroidisseur. D'ailleurs, vous savez quoi ? Regardez bien le refroidisseur du Fang Xiang. Regardez bien comment il est fait. Et regardez bien le refroidisseur du Fiquot. Bon ! Tiens ! Quoi ? Donc ? Comment cela se fasse ? C'est les mêmes. C'est juste l'autocollant qui change. C'est exactement les mêmes. Donc, s'il n'y a plus l'autre à 205, vous avez l'autre à 209. Voilà. Au choix. Et vous avez aussi une version moins disante, si on peut dire, qui est un peu moins chère. 18 euros de moins. Moi, je les mettrais. Les 18 euros, je vous le dis. Mais vous avez quand même un refroidisseur dessus. C'est juste qu'il est moins performant, celui-ci. Il est à 5000 Mbps de lecture et écriture. Donc, c'est moins perf. C'est plus un SN770. Ça reste du 4 Tera, 190 euros. Pareil. Pour du 4 Tera, c'est pas cher. Je rappelle que les 2 Tera tournent de ce genre de trucs. En 2 Tera, ça tourne à 110, 120 euros. Petit aparté, on a de plus en plus de petites marques chinoises qui arrivent et qui tiennent vraiment la route. Eh bien, sur les SSD, ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Dans tout. Dans tout. À des prix défiants toute concurrence. Sur les SSD, je suis content parce qu'il y avait un monopole Samsung crucial et Western Digital qu'il fallait qu'à un moment, ça tape dessus. Il était temps. Et du coup, le Eddy Loka. Alors celui-là, les gars, j'en ai un. J'en ai acheté un. Donc, je vous dirai ce que ça vaut par la suite. Mais pareil, à 88 euros. 88 euros, le PCU4 2 Tera. Vas-y, trouve-moi ça ailleurs. C'est vraiment, vraiment pas cher. Pour un 2 Tera, c'est incroyable. Voici Voilou. Et pour terminer, on a le 9700X. Vous pouvez aussi checker le 9600X. Ils sont tous les deux en train de descendre de tarifs. Je vous avais déjà dit que quand ils descendraient proche des 350 euros pour le 9700X, ce serait un banger absolu. Voici Voila. Et le 9600, pareil, il arrive à 250 euros. Donc, pour ceux que ça intéresse, allez-y foncez parce que c'est ultra intéressant. Je rappelle que ces CPU, pour moi, en termes globaux, sont excellents quand même. Mais j'arrive pas à croire que j'ai déjà des baisses de prix. Ça vient d'arriver. Deux mois et demi. Deux mois et demi à sortir. Deux mois et demi, t'as déjà des baisses de prix. Ne soyez pas pressés, les gars, quand vous achetez vos processeurs. Et pourquoi tu crois que je les teste avec deux mois et demi d'écart, tiens ? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. En fait, on a des CPU qui ne sont pas finies. On a des CPU qui sont trop chères. Et au final, la vidéo que tout le monde a fait il y a deux mois, elle est plus valable du tout. Au moins, la mienne, elle est au moins dans l'air du temps. Moi, les CPU qui sortent une fois tous les ans avec des trucs et des machins et ont un petit upgrade et un machin. Et au final, ils sont toujours valables que deux, trois mois après minima. Enfin, ça me rend ouf. Et ça me saoule de plus en plus vraiment de les tester Day One, quoi. Et pourtant, je les reçois. Croyez pas, je les reçois machin. Ouais, super. Dans les jeux offerts par Epic Games cette semaine, les gars, on a Moving Out qui est un jeu de déménagement. Mais je tiens surtout à vous tirer l'œil, pas vers Wish It qui arrive le 31 octobre, mais plus Ghostwire Tokyo qui va être dispo et gratuit. Et ça, c'est toujours intéressant. C'est un chouette jeu, Ghostwire Tokyo. Ah, Ghostwire Tokyo. Oui, très, très bon jeu. Très, très bon jeu, Ghostwire. Wish It, je connais pas du tout. Moi non plus. Mais ça a l'air d'être un petit jeu sympa. Ça va pas être le truc, mais il a mérité d'être gratuit, quoi. Un jeu de déménagement. Ouais, Moving Out va comprendre. Voilà. En tout cas, c'est un petit jeu de déménagement. En temps, truc avec un peu cartoon, etc. Je sais pas. C'est déjà pas assez chiant un déménagement en vrai. Tiens, on va faire un jeu de déménagement. Allez, maintenant, on va passer aux news de cette semaine, les gars. Et on attaque tout de suite par le Z2 qui devrait pas tarder à arriver. Le Z2 extrême. C'est ce qui anime nos PC consoles portables qu'on connaît tous maintenant. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait qu'on sorte une petite vidéo par hasard sur une rogue à laïe ou sur un Steam Deck ou sur une comparaison des deux. Voilà. Dites-moi parce que moi, je vous avouerais que j'ai toujours été réticent. Mais je me pose quand même la question un jour de qu'est-ce que ça vaut. Voilà. Donc dites-le moi. Avant surtout que le Z2 extrême arrive. Parce que ça pourrait être intéressant un jour de le mettre face au Z2 aussi. Et je sais pas ce que t'en penses. Mais là, le Z2, il m'intéresse de ouf. C'est quand que ça sort, ça ? Ça va, ça n'aurait plus de trop tarder, je pense. Donc ça serait une nouvelle version du rogue à laïe ? Oui, ça serait le rogue à laïe 2, techniquement. Et le Légion Go 2 et tout ce qui va avec. Et là, en termes de performance, en tout cas de ce qui est écrit, ça ferait un sacré bond en avant. Parce qu'on passerait de 12 CU de RDNA 3 à 16 CU de RDNA 5. Et tu couples ça à un écran OLED, c'est le feu sûr dans les mains. Je pense que ça peut vraiment taper. J'espère que ça va pas taper beaucoup plus au niveau prix. C'est ça. C'est celle-là. Il y a deux façons de taper. Taper dans ce qu'il te propose et taper dans le prix. Mais ça, c'est toujours la même chose Paolo. Il y a toujours le même problème. Dis-moi ensuite ce qu'il va se passer sur les Intel, avec une petite suppression de poste aux Etats-Unis. Petite. Mais ils ont plein de thunes. Pourquoi ils virent des gens ? Parce que Paolo, c'est plus facile de virer les gens pour maquiller les comptes que de faire des bons produits. 2 000. C'est énorme 2 000 personnes. Ça fait partie des 15 000 qu'on avait dit, sur les 100 000 et quelques. Ouais. Mais du coup, maintenant, on commence à savoir un peu, c'est 2 000 aux Etats-Unis. Alors que, je rappelle qu'on avait une news comme quoi les States allaient leur verser quand même 8,5 milliards au cadre du Chips and Science Act. Donc, malgré qu'ils vont quand même recevoir les subventions et les machins, ils virent quand même 2 000 personnes aux States. L'excuse. Le projet de Intel, c'est de réduire sa masse salariale en licençant des employés afin d'en faire une entreprise plus agile et plus simple. What ? Pour être plus agile et plus simple, il faudrait sortir des bons produits plutôt, non ? T'imagines ? T'imagines ? T'imagines ? T'imagines ? Tu reçois un mail comme quoi t'es licencié. Puis, l'excuse, c'est ça. On voudrait que l'entreprise soit plus agile et plus simple. Pourquoi ? Moi, je suis un boulet, tête de mort ! Je suis désolé ! C'est sorti tout seul ! Pourquoi ? Moi, je suis un boulet ! Je t'empêche d'avancer ! Pourquoi tu me fous dehors ? Putain, les pauvres ! Il y a des gens à cette heure-ci, ils pleurent. Ah oui ? Bah c'est sûr. Alors, ils ont quand même essayé de faire ça un minimum propre en virant ceux qui voulaient quand même partir, tu vois, avec des départs volontaires. Ils ont quand même essayé de visser avec aussi les départs en retraite anticipée, etc. Pourquoi pas ? Mais bon, à la finalité, c'est quand même 15 000 personnes qui vont être dehors, quoi. C'est énorme, 15 000 personnes. Dans le monde, c'est triste. Franchement, c'est triste. C'est des petites villes de France où c'est qu'il y a 15 000 personnes, c'est déjà des bonnes petites villes, tu vois ce que je veux dire ? Oui. T'imagines ? Toute la ville licenciée. Au revoir. Bref. Allez. Faut qu'on fasse vite. On va passer tant de sujets parce que sinon on est mort. Oui. Et surtout, dites-vous que le projet de fonderie en Allemagne, lui, accumule du retard et toujours en retard là-dessus. Et j'aime bien. La raison avancée sera en lien avec le cadre de la subvention européenne. Bah oui, c'est vrai que Intel a demandé je ne sais plus combien à l'Europe. Vous savez, vous savez, l'Europe, vous savez genre le continent actuellement qui est endetté de partout pour plein de problèmes, pour plein de trucs où on sait plus trop comment trouver l'argent mais on va le trouver, vous inquiétez pas. Mais c'est pas grave, Intel, ils viennent. Ce serait bien de nous subventionner quand même pour qu'on vienne chez vous. Alors, euh... Oui. Oui, bien sûr. J'entends, je peux comprendre le truc. Mais aux dernières nouvelles, vous êtes quand même bien contents aussi de venir chez nous aux dernières nouvelles. Donc bon. Il n'y a pas de pitié. Ah, aucune. Dans le commerce, il n'y a aucune. Aucune. La thune, la thune, la thune. Maintenant, on va parler un peu des choses plus réjouissantes. Kingston qui bat le record à 12 108 MHz sur la nouvelle QDIM, les gars. Et là, ça ne rigole plus du tout. Le futur. Il y en a eu partout. Il y a eu du Gigabyte qui a fait plus de 10 000 aussi. Il y a eu du G-Skill qui est aussi sorti du 12 000. Mais le gros record sera donc les Kingston avec un overclocker qui était sur du... Je ne retrouve plus. De toute façon, je l'aurai ici. Il les a refroidis. Des barates de RAM. Il a fait quoi ? Oui, voilà. C'est à l'azote. C'est à l'azote. Il a mis de l'azote dessus. Et ça, ça va faire la... Asus. Parce que pour une fois, ce n'est pas Asus qui aura la palme du record. Ce sera MSI sur les RAM avec la Unify X. Et oui, c'est toc ! Et toc dans les ratiches ! Pour une fois, ça fait plaisir. Ils vont vite pallier le problème. T'inquiète. Je ne m'inquiète pas qu'actuellement, mec, d'arrache-pied, il y a 4 overclockers enfermés dans une salle à Taïwan avec de l'hélium liquide. Et que ce sera Asus qui aura le record. Et quitte à ce qu'ils dépensent des millions d'inquiètes, ils auront le score. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et ça me met même triste. Parce qu'après, ça dégoûte de faire de l'overclocking, les gars, parce que tu ne peux jamais les battre. Puisque eux, de toute manière, ils sont toujours enfermés dans la même salle avec toujours les mêmes qui sont les meilleurs, avec de l'hélium liquide et que tu ne peux pas te payer. Donc, le problème, il est arrivé ! Tu vas te faire embaucher là-bas. Non. Tu viens travailler chez nous à Taïwan. Je suis clairement pas assez bon pour... Et je fais clairement pas assez de trucs. J'ai plus le temps de faire autant dossier que ce que je m'amuse à faire avant. Mais clairement, les gars, vous vous rendez pas compte de ce que font les autres. Enfin, c'est une dinguerie. Moi, j'adore voir ça et de me renseigner, de voir les forums, etc. Je vous invite à aller voir sur HWBot, c'est toujours intéressant. Mais c'est une dinguerie. Asus, il y a un budget là-dedans juste pour de la com. C'est de la com, mais c'est un budget. C'est... Vous savez, le mec d'Asus, il arrive comme ça, un peu comme John Hammond. J'ai des pensées sans compter. Voilà. C'est littéralement ça, tu vois. Bon. Mais après, après, ils ont raison parce qu'ils ont des bons produits quand même. Ah oui, non, mais ils ont de bons produits. Moi, j'aime bien les produits Asus. Alors, je vous invite quand même à aller voir un short que j'ai fait. Je rappelle quand même que la première Z890, puisque c'est les seules cartes mères qu'on peut avoir jusqu'alors. La première Z890 sur top achat, c'est 230 euros le prix d'achat. D'accord ? Oui. L'entrée de gamme. L'entrée de gamme. Mais ça tient la route. Oh ! Oui, non, mais c'est pas que du Asus. Là, c'est du Gigabyte. La première Asus, je crois, elle est à 300. Moi, ce qui me rend ouf, Paolo, c'est de l'entrée de gamme. En 2018, l'entrée de gamme, c'était 100 euros. Fais la mise à jour, Gig. On a quasiment... Non ! L'inflation ! L'inflation ! Mais bien sûr, mais l'inflation, on l'a toujours... Mais arrêtez avec ça ! Arrêtez avec l'inflation ! Le coco ! Mais oui, bien sûr ! La guerre ! Oui, bien sûr ! Sous la commune, tout est bon pour beaucoup de prix. Oui, bien sûr. L'inflation. L'inflation est... Putain ! Eh ben, j'espère, les gars, que quand on a plus l'inflation, les prix, ils descendent à 50 balles la carte mère, alors. Et joue l'annonce ! Et ça sera en pénurie ! Non mais, on se fout de la gueule de qui ? On se fout de la gueule de qui, les gars ? Une Apex, vous revenez en 2017-2018, c'était 350-400 balles. Là, dedans, t'as même pas une Strix. Les Strix, Paolo, ça m'a rendu ouf. La première Strix... D'accord ? Pas une teuf ! Pas une... 290 balles ou 300 balles. Hein ? Mais t'es malade ou quoi ? C'est 400-450 euros la première Strix ! La Strix, entrée de gamme ! Ah ! J'ai pas payé 400... Et moi, je dois valider des prix, là ! De chez Asus, ou de chez machin, ou de truc, ou de ch... Mais allez vous faire voir ! Allez vous faire cuire un oeuf ! Cher, hein ! Mais bien sûr que c'est trop cher ! Pour des CPU qui sont médiocres ! Vous savez quoi ? Regardez, comme ça aussi ! Si ! Parce que... Y'en a bien qui ont... Je critique encore ! Parce que toi t'as pas sorti ton test ! Est-ce que tu les as pas reçus ? Ouais, il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve ! Il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve ! Il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve ! Je t'ai pas reçu ! D'accord ! Ok, ça marche ! Vous... Ouais, mais c'est pas le bon carton ! Il écrit quoi, là ? Ultra neuf ! Je veux tester, moi ! J'ai sens bien les... Les proquels ! Médiocre ! Médiocre ! C'est des CPU qui, encore une fois, ils sortent, ils sont pas finis ! C'est... Y'a des problèmes de compatibilité, y'a des problèmes de ça, y'a des problèmes de ci, y'a des problèmes... Hop, le CPU sera de nouveau fini au moins dans un mois ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars ? D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous me voyez aller chercher des trucs... Maintenant, je peux vous le dire ! Allez remonter dans des Técactus ! Remonter un petit peu ! Et vous verrez qu'ils étaient sur mon rebord de fenêtre depuis deux semaines ! D'accord ? Bref ! Ce que je veux dire derrière, les gars, c'est que ça n'a aucun sens ! Ça n'a aucun sens ! Ces CPU-là, j'ai vu les essais, voilà ! La QDIM, elle est rajoutée, c'est bien ! La QDIM, quand tu vois, actuellement, alors ça va sûrement s'améliorer ! On en revient à la même chose qu'avec les Ryzen ! Avec la QDIM, tu vois une différence par rapport à la 7200 MHz classique qui, elle, est à 110, 120 euros ! La QDIM qui vaut 300 balles ! Y'a aucune diff ! De toute façon, tous les prochains PC, Jig, il faudra de la RAM de ouf ! Oui mais j'entends ! J'en ai marre, Paolo, qu'on essaye de me vendre des RAM en 9600, qui, quand elles sortent, elles ne sont pas au petit ! Qu'est-ce que j'en ai à foutre ! Mais c'est ce qu'ils vont, c'est ce qu'on aura dans tout le temps ! Mais peut-être ! Mais je sais pas ! En fait, les gens, ils sont là ! Eh mais t'as le champ, t'as tourné ta veste parce que maintenant ! Non, ce qui me gonfle, les gars, c'est que je suis encore obligé de tester des produits qui sont pas finis ! Bah, tant qu'ils soient finis ! Et puis tu nous feras le test ! Oui, et après... Eh mais t'as pas les mêmes résultats que les autres ! Alors, j'ai sorti la vidéo de ce mois après les autres ! C'est peut-être qu'il y a une raison, non ? C'est... Ça... Ça me rend dingue ! Ça me rend dingue ! Les gens, ils sont matrixés par des sorties de produits ! Et... À chaque fois, maintenant c'est une habitude, c'est jamais fini ! Ah oui, mais il y a des problèmes de Windows ! Ah bah non, il y a des problèmes de drivers ! Ah bah ça, ça démarre pas ! Oh bah ça, ça va pas ! Oh bah ça, c'est... Et au final, 3% par-ci, 4% par-là, et machin ! Et ceci... Et... C'est... C'est ouf ! Et là, les RAM... Les RAM, 350€, c'est bien ! Ok, super ! Tu te retrouves avec une techno qui marche pas mieux que les 7234 ! Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, qu'elle boote à 9600 ? Ah, et puis elles sont RGB ! Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Enfin, concrètement, tu vois ? Ah bah on verra bien, de toute façon, mon jig ! Ah bah ça... Ça, on verra bien ! De toute façon, je pense que je vous testerai le i5, au moins... Prochainement ! Comme ça, au moins, vous saurez ! Vous aurez quand même un test un peu pas trop tard de moi ! Comme ça, au moins, vous pourrez vous dire avant... Ok ! Vous savez déjà ce que j'en pense globalement ! Ils doivent pas être mauvais en applicatif ! Et, au final, moi, c'est ce que je préfère ! Je préfère avoir un CPU bon pour tout le monde en applicatif ! Et pas trop mauvais en jeu ! Même s'il est moins bon ! Parce que, de toute façon, le jeu en 1080p... Alors, j'en ai vu en testé en 720p ! Mais ça, c'est pareil ! Qu'est-ce que j'en ai à secouer, quoi ? Enfin... Personne, je joue en 720p ! Mais moi, Paolo, je serais Youtubeur Tech au Brésil ! Ah bah ouais ! La 1080p, ce serait mon fer de lance, tu vois ! Mais moi, je suis Youtubeur Tech en France, tu vois ! Là où les gens, ils me demandent... C'est quoi, GQ, le meilleur écran OLED 4K à 1200€ pour jouer en 240Hz ? Mais qu'est-ce que j'en ai à secouer de ton 1080p ? Tu vois ? J'en reviens la même chose ! Je veux juste préciser qu'en face de moi, j'ai trois écrans de 32 pouces en 2K, avec un ordinateur, carte graphique, tout ça. Je ne m'en sers strictement que pour travailler. Pour jouer aux jeux vidéo, j'ai un 8700G avec un écran en 1080p, et ça me suffit amplement ! Oui, mais toi, tu as une utilité spécifique ! Tu ne joues pas à des ultra-gros AAA, Paolo ! Je joue à Life of P, et ça tourne très bien ! Je joue à Elden Ring, et ça tourne très bien ! D'accord, et va me jouer à... En 1080p ! Ouais, d'accord ! Tu vas me jouer au dernier machin, comme il s'appelle Alan Wake et Silent Hill ? Va-y, va me le jouer en 1080p, même avec le... Tu vas être obligé de tout baissendre ! Là, ce que je suis en train de te dire, Paolo, c'est que... Au pire, je vais sur mon PC de boulot pour jouer, voilà ! Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que les gens, ce n'est pas là-dessus que je tourne, ce que je suis en train de te dire, c'est que de toute manière, dans le global, on est sur de la 1080p, oui, ça je peux le comprendre, je l'entends, mais 1080p en France, ça devient de plus en plus, je ne veux pas dire has-been, il n'y a que les pros, les joueurs pros qui vont jouer dessus, tout le monde est plus ou moins en train de passer à du quad HD, ou de la 4K pour les achats qui arrivent ! Donc, c'est bien... Oui, Magic ! Pour les joueurs professionnels qui ont envie, c'est pour ça que j'en parle toujours ! Mais franchement, qu'est-ce que vous en avez à secouer ? Et encore une fois, on arrive dans une performance qui est telle, est-ce que vous en avez à foutre d'avoir 210 FPS ou 230 ? Tes yeux ne verront pas la différence ! Entre 210 et 230 FPS, tes yeux... Oui, mais le 7800X 3D, il a dit que... Ouais, allez, allez, allez ! Ok, 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 ok ! Et les Youtubers qui commencent à promotionner et à dire « Ah oui, bah on le voit tout de suite avec la souris, c'est plus fluide ! » Oh, vas-y ! Microsoft Direct SR qui prendra en charge le AMD FSR 3.1, les gars ! Ça, c'est bien ! Ça veut dire que... Donc, Direct SR, les gars, c'est l'implémentation par Windows des technos qui sont beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus facile d'application après, dans tous les jeux vidéo globaux ! Alors, ce ne sera pas le frame generation qui sera à l'intérieur... Enfin, la génération d'images qui sera à l'intérieur du FSR 3.1 qui sera pris, mais bien la qualité du 3.1 dans tout ce qui est mis à l'échelle ! Donc, c'est plutôt sympa ! Ça veut dire que maintenant, dans plus en plus de jeux, on devrait voir du 3.1 popé ! Et beaucoup plus facilement ! Donc ça, c'est plutôt cool pour tout le monde ! Et pour les possesseurs de RTX 3000 qui ne peuvent pas profiter des technos... C'est Jake ! Merci ! Merci ! J'ai une RTX ! Voilà ! Maintenant, on attaque sur le gros du sujet, le 9800X3D qui va littéralement enfoncer la tête de clou des Intel. Puisque pour le coup, si vous posez la question, les Intel ne dépensant pas, en tout cas en gaming, le 7800X3D, si vous voulez acheter un CPU comme ça... Dans la plupart des tests que j'ai vus, hors en applicatif, il y a des dépassements sur les anciens et les anciennes gènes, mais c'est confirmé. Maintenant, les Intel, en tout cas en gaming, sont moins bons que les 13e... Enfin, plutôt, ils sont moins bons que les 14e, et même parfois moins bons que les 13e générations en gaming ! Je suis impatient de les tester aussi ! Super ! Est-ce que tu nous feras un test ? Le 9800X3D ? Ouais ! Oui, ouais, bien sûr ! Oui, bah oui ! Je ferai un test, quand il sera aussi à un prix intéressant quoi ! Parce que là, je l'annonce, il n'y a littéralement aucune concurrence en face ! Je vous laisse voir le prix du 7800X3D qui est en train de remonter ! Là, on en trouve à 450, même 500 balles parfois ! Quand on trouve un à 400€, c'est le futur, alors que le CPU, pendant un moment, il était à 300 ! Je ne te laisse même pas imaginer le prix de sortie ! Le prix de sortie, là, on est sur 460€ ! AMD, il peut faire ce qu'il va, les autres personnes en face ! Ils vont être là en mode ! Et je titre ! Je titre ! Tous les titres qu'il va avoir, c'est le meilleur en gaming ! Il est incroyable ! Waouh ! Le meilleur CPU pour le gaming ! Bien sûr, ça va être le meilleur CPU pour le gaming ! C'est pas ce que je suis en train de dire ! Mais à quel prix ? Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais enfin... Maintenant, en tout cas, c'est officiel ! On a eu une petite vidéo d'AMD qui nous dit que ça arrive donc le 7 novembre ! Et pareil, je ne comprends pas trop le placement du 7 novembre pile au moment du lancement de la PS5 Pro ! Donc, pour les gens, en tout cas pour le grand public, pour nous, la tech, forcément, on va se tourner vers 9800X3D, mais pour le grand public, les gens, ils n'en auront rien à secouer ! C'est des gens qui vont plus se focus sur la PS5 Pro ! C'est pas une date clé dans le commerce ? Une nouvelle année fiscale dans un nouveau pays, ou quoi que ce soit ? Je sais pas ! Je sais pas, je te demande ! Je crois pas ! Je sais pas ! Si vous savez à quoi ça correspond le 7 novembre, parce que là, sortir tout en même temps, j'ai pas compris ! Bah, c'est encore une fois ! Moi, je pense que si ! Ils ont fait l'annonce juste avant la sortie des processeurs Intel, pour les sortir juste après l'arrivée des processeurs Intel, c'est vraiment pour les enfoncer, leur couper l'air sur pied ! Les gens, ils ont déjà vu que les Intel, ils sont inintéressants, ça y est, maintenant c'est réglé ! Les gens, ils attendent plus que le 9800X3D ! Moi, ce qui me rend ouf, c'est que les gens vont acheter des 9800X3D beaucoup trop chers à la sortie, parce qu'ils sont tous là ! Tu le fais bien ! Ah bah, si on me dit ça, c'est plus violent ! Parce que moi, je vais bientôt changer de proco ! Si tu me dis ça, c'est plus violent ! Moi, je passe chez AMD ! Oui, mais non ! Ce ne sera pas plus violent pour de l'applicatif ! Pas pour l'applicatif ! Que pour le gaming, surtout ! Ah bah, laisse tomber, alors ! Et le 9800X3D, donc, a été testé sur Geekbench à 5,3 GHz ! Donc, on sait qu'il devrait être 200-300 MHz de moins que le 9700X, ça colle plus ou moins ! On voit les tests de perfs sur deux cartes mères différentes, du Hero en X870 et une, je l'avais vu, une Biostar, une Valkyrie ! Voilà, on voit les perfs ! On se dit que s'il y a bien l'augmentation de 20%, on serait sur un TDP de 120 Watt, donc tout de suite, le gros TDP ! On voit qu'il est aussi perf qu'un 9700X grosso merdo en termes de performance brute sur de l'applicatif ! Voilà ! Il dépasse un peu le 9700X en multitrading ! Vous voyez qu'on est à 7% d'écart sur le 9800X3D 2, là ! Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner en termes de performance sur Geekbench ! En tout cas, applicativement, si on met le 9700X à 120 Watt, je pense qu'on arrive aux mêmes choses ! Et ça, c'est plutôt agréable de se dire qu'on aura un CPU au moins aussi perf que le 9700X, pas comme les autres avant ! Et qui, en tout cas, devrait être plus performance en gaming ! 8 cores est straight, ça devrait s'envoyer quand même ! Oui, c'est déjà simple ! Ça suffit pour la plupart des gens ! Et derrière, on a le Cinebench R23, les gars ! Cinebench R23 qui a été testé sur le 9800X 3D avec, encore une fois, plus ou moins les mêmes vitesses d'horloge ! Donc, à voir ce que ça va encore une fois donner ! Impatient de voir ça ! Moi, je suis surtout impatient de voir tes tests ! Je me répète, mais... C'est tes tests qui vont me mettre d'accord ou pas ? Bah, je suis curieux ! Moi, je t'avoue que je suis assez impatient de l'avoir entre les mains ! Et de voir ce que ça va donner ! En vrai, entre le X3D... Moi, je t'avoue que ça va vous étonner, comparativement à d'habitude ! Mais là, même les Ryzen 9, je les attends ! Parce que les Ryzen 9, des leaks qu'on aurait eu, auraient deux caches 3D sur chaque CDD ! Donc, si ça se trouve, le meilleur des meilleurs des CPUs ! Le 9950X, pour moi, ça me fait chier d'acheter un 16h32 threads pour jouer ! Tu vois, déjà qu'un 16-score pour jouer, c'est complètement useless ! Mais s'il n'y en a vraiment pas le choix de se rabattre, le 9900X3D pourrait être incroyable ! Parce que s'il sort en 12 cores, les gars, il va être très cher ! Mais avec deux fois le cache 3D sur les deux caches en CDD, il a moyen de mettre à l'amende encore le 9800X3D et le 7800X3D à plate couture ! Parce qu'il y aura deux fois le cache ! 12 cores, 24 threads, ça va être violent ! C'est déjà suffisamment violent, tu vois ! À l'inverse des 7900X3D qui étaient moins performants, parce que Windows faisait le yo-yo entre les cores, tu ne savais pas trop ce qu'il allait faire ! Et derrière, tu avais du cache 3D et non ! Enfin, c'était un peu chelou ! Alors que là, on aura du cache 3D partout ! Ça peut vraiment... Et sur les jeux qui profitent du cache 3D là-dessus, avoir un énorme cache 3D, puisque tu auras deux fois le cache 3D, ça peut amener de la performance en plus ! Encore une fois, là je vous fais une grosse boule de cristal de ce qui pourrait être créé et machin, mais ça pourrait être ouf ! Performance surtout en gaming pour le coup ! Ah oui oui ! Mais les deux ! Tu aurais quand même la performance d'un 9900X ou d'un 9950X en applicatif ! Et là, tu aurais un réel gain ! Parce que tu aurais vraiment deux fois le 3D ! Parce que sur les 7000, que tu avais un 7950X 3D ou un 9800X 3D, c'était le même cache 3D sur les deux ! Pour le gaming que pour le gaming, tu pars sur le CPU qui a 8 cores et qui est moins cher ! Pour moi, essayer de vendre le C-score comme le meilleur CPU pour le gaming... Mais là, le pire, c'est qu'ils vont réussir à le faire ! Parce que si le cache 3D fait encore gagner des performances en gaming et en plus c'est le meilleur en applicatif, ils vont dire que c'est le meilleur CPU pour tout ! Ah bah oui, tu le prends direct ! Bah non, tu le prends pas direct, Paolo ! On va pas payer 800€ un CPU pour le gaming ! Moi, j'ai payé mon 12900K pour... Oui, mais tu fais pas que du gaming ! Je fais pas que du gaming, mais je l'ai payé 679€ ! Oui, mais ça reste trop cher ! Pour des CPU, pour le tout public et pour jouer ! Ah bah moi, quand quelque chose me plaît, tu sais très bien comment je suis ! Oui, mais c'est pas une raison pour vouloir acheter ! Moi, les gars, perso, je l'aurais dit ! Pâte au ketchup ! Pâte au ketchup ! Ouais, il y a déjà des gens qui m'ont dit Ouais, Magic ! Les gens, ils font ce qu'ils veulent ! Mais je leur dis pas de page ! Enfin, moi je vous dis, acheter pour ce rapport performance prix, c'est débile ! Maintenant, vous en avez rien à foutre et vous voulez absolument payer 800 balles, Je vous avoue que les 800€, ils sortent pas de mon portefeuille à moi ! Donc, si vous avez envie de l'acheter et vous faire plaisir, mais faites-le ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Acheter ! Mais moi, personnellement, je vous dis juste qu'au rapport performance prix, jamais je verrai l'intérêt de l'acheter pour gagner 3 FPS ! De toute façon, t'attends un petit peu, 2-3 mois, ça commence à baisser... Oui, enfin le 7950X 3D, il est toujours à 600 balles quoi ! C'est toujours un budget quoi ! C'est comme ça qu'ils créent les gammes ! S'ils commencent à descendre le prix du plus haut de gamme, les autres, ils sont plus cohérents, ils sont obligés de tout descendre ! Oui, bien sûr ! Et c'est comme ça qu'à la fin, tu te retrouves avec des NVIDIA à 2500€, puisque c'est une histoire de gamme, Paolo, tu comprends ! Exactement ! Toutes les excuses sont bonnes, je t'ai déjà dit ! C'est sûr que toutes les excuses sont bonnes ! Enfin ! Le 9800X 3D, du coup, qui aurait une augmentation, alors c'est indiqué comme ça, de 8% par rapport aux 7800X 3D, c'est ce qui en ressortirait de plus en plus, tu vois ! Donc avec un peu d'overclocking, on parle déjà de 8000 MHz sur la RAM, mais à mon avis on pourrait aller plus haut, ce serait capable d'avoir de la QDIM, donc on va voir ce que ça donne ! J'ai envie de vous dire que 8% ça colle plus ou moins au gain de performance, et là vous allez quitter, mais avec les 9000 et les 7000X classiques, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on gagne aussi par rapport aux X3D, et qu'en termes de performance brute sur les jeux qui profitent du X3D, ça s'en approche aussi ! Donc surtout que là on aura 120W de TDP, donc il bouge au maximum la puissance du CPU, je suis curieux de voir ce que ça va donner ! Je trouve pas ça énorme, 8% de différence, qu'est-ce que t'en penses toi Jay ? En vrai, quand t'arrives sur la 3 ans de différence Paolo, ou 3 ans de différence hormis les X3D, je parle pas, oubliez les X3D de la phrase que je vais vous dire, mais 8% on l'a pas eu, ni de la 12ème à la 13, de la 13 à la 14, de la 12 à la 14 d'ailleurs on l'a pas eu, des Ryzen 5000 au Ryzen 7000 quasiment pas, et des Ryzen 7000 au Ryzen 9000 on les a pas eu ! Donc j'ai envie de te dire que 8% d'une jeune à l'autre, de 7800X3D au 9000X3D, c'est pas déconnant ! Est-ce que ça va vous faire changer votre 7800X3D ? Ben j'espère pas ! Par contre ceux qui vont démarrer avec un nouvel config, qui partent de 5600, 5800 ou quelque chose comme ça, ou même avant, ben ouais peut-être que le 9800X3D à la place du 7800X3D, et encore tout dépendra du prix, ça peut être intéressant ! Après tout dépend, si tu vas changer de processeur, tout dépend déjà de la config que t'as maintenant ! C'est toujours la même ! C'est toujours la même ! Et du coup, puisque le 9800X3D arrive le 7 novembre, les Ryzen 9000 bénéficieront d'une réduction de prix officielle ! Ah ! 30 à 50 dollars ! Plus ! La réduction qu'on a déjà actuelle, plus l'officielle, on aura peut-être des 9000X vachement intéressants ! Et là ! Vous allez me dire, MagicFio finalement tu as vu juste alors avec le 9600X et le 9700X ? Voilà, après je... En vrai les gars, j'aimerais souvent me tromper ! On va vous mentir ! Que si je me trompais souvent ! Déjà, on me regarderait moins, certes ça me rendra un peu plus triste, mais j'aimerais souvent me tromper parce que... Eh ben ! L'hardware se porterait vachement bien ! C'est triste ! Donc je sais pas ce que t'en penses, mais sur le 9000, ben voilà ! 9600, moi je te dis 9600 avant la fin de l'année ! Si les e-drops dans les 220, 230 euros... Tu vas pouvoir faire des petites configs pas trop chères qui envoient du feu de Dieu ! Exactement ! On arrive sur la tristitude, les Intel Ultra 9... Je vais avoir du mal moi entre les i et les u, je vous le dis ! Moi en fait les Intel, j'ai plus que les appeler les 9, les 5 et les 7 ! Et euh... Je m'embêterai moins ! Ça sera plus simple ! Oui, ça sera plus simple ! Parce que là maintenant, pareil, les gens qui découvrent la tech, il va falloir leur expliquer que c'est plus des Intel i mais des Intel U ! Parce que pareil, ils vont avoir du mal ! Bref ! Je vous fais un peu la... Le bref des CPU, vous avez compris au début du truc, c'est que bon bah le 7800X3D, en tout cas en gaming, reste devant ! Les 13ème, voire les 14... Enfin, plutôt les 14ème sur, mais les 13ème, parfois, reste devant les Intel U ! D'ailleurs, de toute façon, la différence entre les 13ème et les 14ème, elle était déjà rigolo ! Alors là, voilà ! Par contre, en applicatif, on perd 80 watts, c'est effectif ! Et on gagne en performance applicative ! Donc en vrai, ils sont pas déconnants ! Moi je vous avoue, je suis impatient de tester l'i5 ! Parce que en vrai, même si on perd 3 ou 4% en gaming, et qu'on gagne en applicatif, tout ce qui va être stream, tout ce qui va être application, tout ce qui va être rendu, machin, etc. Bah c'est grave plus intéressant ! En 1440p, de toute façon, vous n'aurez rien à secouer, ça vous changera pas grand chose ! Et en 4K encore moins ! Donc j'ai envie de vous dire, que pour moi, ces CPUs sont pas déconnants ! Mais, quand tu vois le prix d'une carte mère actuellement, est-ce que tu as envie de mettre 230€ minimum dans une CM, pour changer de CPU, alors que tu peux avoir une AM5 à 100 balles, et mettre un 9700X dedans, qui sera moins cher que le... Pfff ! Après, tout dépend du modèle de carte mère ! Mais même Paolo, il n'y a pas une histoire de lancement de carte mère ! Là, on parle de la moins chère ! La moins chère, elle a 230€ ! Je ne te parle pas de la moins chère ! La moins ! Il faut laisser le temps un petit peu que ça descende ! On va rajouter tout de suite, je pense ! Ouais, mais on en revient à la même chose ! On va attendre combien de temps pour que la carte mère descende 6 mois ? Vas-y ! Ce lancement de CPU d'Intel, c'est un flop ! Voilà ! Intel à flop ! Bravo ! Allez ! Vous n'étiez pas assez d'à la sauce, avec ce qui vient de se passer pendant un an, avec les problèmes qu'il y a eu, les soucis de fonderie, et les machins et les ceci... Là, ils ont montré qu'on va passer par TSMC en plus ! Et qu'est-ce qu'on a à la finalité ? On se retrouve avec des CPU qui flopent ! Avec 15 000 personnes en moins qui s'occupent de la com ! Ah là ! C'est normal que la sortie floppe un petit peu ! Alors, il y a quand même eu des tests, les gars, où tu vois, avec des tests à 370 watts, des tests à 350 watts, donc au final, le CPU, on arrive quand même à le faire burner un peu ! On voit des performances et de l'overclocking, etc. C'est pour ça que je vous en parle ! Moi... Ça fait beaucoup 370 watts quand même ! Ouais, bon, quand tu vois ce que consommer à 14 900k, tu peux t'asseoir ! Avec la chauffe qui va avec quand même ! Ah bah bien entendu ! Là, à 400 watts, il fallait de l'azote quoi ! Ou au moins de la glace ! C'est un minimum ! Ah bah c'est... Tu sais, c'est un cocktail puissant ! Pour les gens fortunés ! Maintenant, les CPU, ils aiment bien avoir un peu de glace dans leur cocktail pour se refroidir ! Et euh... Est-ce que les Ultra-Neufs... Une question bête ! Est-ce que les Ultra-Neufs, t'as le ventilo ? Le ventirad ? Ou ils te le donnent juste le ventilo ? Ah non ! T'as rien ! Tu rêves ou quoi ? T'as juste le ventirad ! Ah non, t'as rien du tout ! T'as juste le processeur ! Tu veux dire ? Oui, t'as juste le processeur ! Donc, tu sais, maintenant au prix qu'ils vendent les... les gros watercooling de 320... Tu sais, refroidir un processeur, c'est plus le même problème qu'à 7-8 ans ! Si, c'est toujours le cas, Paolo ! Parce que c'est les CPU qui montent quand même entre 90 et 95 degrés, quoi ! Oui, mais c'était... Il chauffe moins, mais il chauffe toujours, tu vois ! Il y a 7-8 ans, acheter un watercooling de 320, le moins cher, c'était 300 balles ! 360, c'était... 360, c'était... C'était... 300-400 balles ! Non ! À l'époque, il y a 7-8 ans ! Non, il y a 7-8 ans... Ben non, il y a 7-8 ans, c'était 200 balles ! Au contraire, là, tu te fixes sur les prix qu'il y a actuellement et qu'on nous vend trop cher ! Non, mais attends, on retrouve des Thermaltake à 100 balles... Même pas 100 balles ! Oui, les Thermalright, oui ! Parce que Thermalright, t'es là pour dynamiser la chose, Paolo ! Mais soyons sérieux ! Les AIO, actuellement, ça se vend plus de 400 balles ! Il y en a qui se vendent plus de 400 balles ! On se fout de la gueule de qui, en fait ? Avec des écrans dedans ! Oui, oui, super ! Avec un... Mais bien sûr ! Et puis j'ai joué sur mon AIO un jour ! Non mais ça, c'est pareil ! Je veux pas rentrer dans ce débat-là ! Mais quand je vois là les CPU, c'est un flop ! On peut les overclocker ! Je vous ferai, moi, une vidéo dédiée à l'overclocking de ces CPU, comme j'ai fait pour les autres ! Pour voir, pour gagner de la performance ! Je l'avais fait aussi avec le 12400F ! Je vous l'avais fait avec des trucs ! Donc, s'il y a des trucs, je vous ferai un tuto dédié ! Je sais que ça vous plaît ! Mais... Franchement... Je m'attends pas à un truc incroyable ! Ces CPU, c'est un flop ! C'était un flop écrit, de toute manière ! Moi, j'ai entendu mon pote Gérald qui m'en a parlé en bien, des U9 ! Comme quoi, ils auraient des bons protocoles de calcul pour l'IA ! Oui, parce que t'as des NPU dedans ! Mais c'est pareil ! Mais ça, c'est l'inverse ! C'est ce que je dis dans les AMD ! Dans les AMD, c'est une blague ! Dans les AMD, ils nous ont pas mis de NPU ! Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins basés sur l'IA ! Oui, bien sûr ! Bon ! Et pour arriver sur un flop extrême, puisqu'on balance la chose ! Des problèmes de jeunesse à venir pour les Arrowlakes ! Donc, ils sont à peine sortis et qu'on a déjà des soucis dessus ! Super ! Donc, des soucis... Mais non ! Mais non ! Bien sûr que si ! Des soucis de stabilité ! Des bannissements ! Des jeux en ligne où tu veux te lancer, ils reconnaissent pas le CPU ! Boum ! Tu t'es jeté ! Forcément, il n'y a plus l'hypertrading et plus les machins ! Le temps que tout le monde se mette à jour ! Enfin, il y a plein de choses ! Retour évoquant apparemment des problèmes d'écran bleu ! Oui, ça veut dire que le Windows derrière, le Windows et tous les serveurs et tout, ils sont pas à jour pour pouvoir recevoir les U encore ! C'est ça ! Donc, bon voilà ! C'est pour ça ! Attends un moment avant de sortir des tests ! T'as pas tort ! Et encore une fois, les 24H2 ! Bah la 24H2, les gars, problème de jeunesse ! Alors moi, je vous le dis que c'est avéré ! Parce que j'ai pu en discuter avec notre cher ami Michael ! Donc, lui, il me l'a conseillé d'éviter de toucher au 24H2 ! En tout cas, ils ont eu des remontées de problèmes ! Donc, il m'a tout de suite dit ! Je lui dis, bah écoute ! Moi, personnellement, je teste un CPU, je teste pas un OS ! Donc voilà ! Après, chacun fait ce qu'il veut ! Voilà ! Et là, apparemment, de ce qu'est dit Overclocking.com, ils ont déjà un peu identifié des problèmes ! T'es déjà obligé de désactiver l'IGPU interne du CPU pour avoir moins de soucis sur la 24H2 ! Non mais, on en revient à la même chose ! Putain, la 24H2, elle était en Insider ! Donc, on en parle maintenant depuis fin août de cette 24H2 ! Vous allez me dire qu'Intel, ils ont pas pris un moment... Ils ont pas pris un seul pélo perdu, là ! Ils l'ont pas dit, tiens, tu vas prendre le CPU, la carte mère, la RAM ! Et tu vas me la péter sur la 24H2 Insider ! Excusez-moi ! Mais, un moment, les gars ! J'entends, hein ! J'entends, je peux comprendre les problèmes, je peux entendre qu'il va falloir des mises à jour... Vous trouvez pas ça relou, vous ? Franchement ! En parlant d'IGPU, ils ont mis quoi dedans ? C'est des nouveaux IGPU, je t'avoue que j'ai... En fait, toutes les sorties de CPU m'intéressent tellement que je m'y plonge vraiment quand je teste, mais je t'avoue que j'ai pas regardé plus que ça l'IGPU, quoi ! L'IGPU, il faut regarder un petit peu ce qu'il a, au moins pour la bureautique... Ah bah, apparemment, il est plus performant clairement qu'avant, tu peux commencer à attaquer des gens en 1080p, mais je pourrais pas te sortir les specs globales de l'IGPU bruts, parce que je m'y suis pas... Et c'est même dans les tests que j'ai lus, personne n'en a rien à secouer de l'IGPU, donc voilà, quoi ! Oui, j'attends, moi, les tests, IGPU, tout ça, en IA, parce que ça va pas servir qu'à ça, ces processeurs ! On fait pas que du gaming sur un ordinateur ! Oui, mais c'est d'accord ! Mais bon, je reste à dire qu'encore une fois, on est sur une sortie de CPU qui est... Je veux pas dire que... Alors, elle est moins catastrophique que les AMD ! Voilà, mais on est de nouveau sur un lancement qui est fait à la 246, et puis, bon bah, adviendra de ce qu'il adviendra, quoi ! Bon chance, les gens, quoi ! Ça serait dommage de te faire bannir d'un serveur si tu joues à un jeu en ligne, t'arrives avec ton U9, t'es tout content, blam ! Banni du serveur, direct ! À la rage ! Bon, dans tous les cas, les gars, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de toutes ces sorties ! Moi, il va falloir que ça y est, je file ! Il est temps que j'aille récupérer mon train, on a été concis, Paolo ! Ça va, on a pas duré trois heures, là, on est à combien ? J'ai pas le temps... 1h05, 6, là ! Donc, on est efficace ! J'ai été carré, là ! On a été efficace, on s'est pas élancé sur le truc ! Non, mais là, je le savais, qu'il valait que je sois... Donc, j'ai amené les trucs plus rapidement ! Désolé, les gars, de pas pouvoir, surtout, faire un TK Actu plus long, et sinon, il n'y en aurait pas eu ! Donc, j'ai préféré, quand même, vous faire un truc dans les trucs ! Dites-moi ce que vous en pensez, quand même, de ces AMD et de ces Intel ! Autant le 9800X3D, est-ce que ça vous intéresse, pour 8% de gain, de l'avoir ? Est-ce que vous allez upgrade ? Si vous venez d'un CPU déjà performant, je parle même 5800X3D, 7800X3D et autres, est-ce que vous en envoyez un réel intérêt ? Et puis, la sortie des U, est-ce que vous voulez un test rapidement ? Ou est-ce que vous préférez, quand même, que je prenne du temps, comme je fais d'habitude ? À vous de me dire ! Et à vous les studios, j'ai envie de vous dire ! Dans les commentaires ! On mettra ça dans les hashtags à vous les studios ! Et vous me direz ce que vous en pensez ! Comme d'habitude, je vous lirai, et au moins, j'aurai votre avis sur la globalité des choses ! Bon ! Dans tous les cas, les gars ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'oubliez pas l'abonnement, d'aller voir la vidéo de Paolo juste après celle-là ! C'est important ! Ce serait bien qu'il dépasse les plus de 2000 abonnés maintenant, je pense ! En termes de vues, j'ai vu 4000-5000 vues, ça rigole plus Paolo ! Ça y est, t'es lancé là ! T'es en game ! Oui, c'est du boulot ! C'est une semaine complète taf pour une vidéo ! Je suis content parce qu'en plus de ça, tu fais même plus de vues que certains avec des lunettes noires ! Bref ! On se retrouve pour une prochaine vidéo ! C'était Jigfio, à la prochaine ! Ciao ! Ciao !